De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très très intéressant et que je vous encourage vraiment à regarder jusqu'au bout. On va voir que justement la parole de Dieu nous montre des choses qui sont cachées, des messages vraiment incroyables. Et on va parler aujourd'hui donc de Simon le magicien, qui était donc un occultiste. et vous allez voir qu'en fait, au-delà de la parole de Dieu, on sait que ce monsieur qui était vraiment en contact avec les forces des ténèbres, qui leur avait donné un certain pouvoir, une certaine puissance, pour impressionner les gens, faire de la magie, faire des sorts, et ça fonctionnait parce qu'il est resté pendant un bon moment dans la ville de Samarie. Et les gens qui étaient autour de lui, aimaient voir ça, en redemander, et il était très populaire à cause de cela. Donc les démons lui ont donné cette puissance et le diable fonctionne comme ça. Il donne de la puissance à ceux qui pratiquent l'occultisme parce que déjà il sait que leurs âmes sont à lui, parce que quand on pratique ce genre de choses, on se met complètement et clairement à défaut avec Dieu, vu que Dieu nous condamne ça de façon très claire dans la Bible, on va le voir. Et on sait aussi que lorsque l'on pratique de telles choses, on prend le risque de se faire posséder ou d'avoir des entités démoniaques qui sont dans notre entourage. C'est pour ça que souvent lorsqu'on est dans les choses comme ça, notre vie ne va pas bien, notre vie n'est pas calme et notre vie est remplie de malheurs, de soucis, de problèmes. Parfois notre vie peut être aussi agréable, il faut le savoir aussi parce que parfois le job reste très discret, il vous donne cette puissance, il gagne en même temps des âmes par tous ceux qui vont venir participer à ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes une voyante, les gens qui vont venir, qui vont participer à une séance de voyante, se mettent aussi à défaut avec Dieu. Donc en fait, la magie et l'occultisme sont des choses qui sont extrêmement dangereuses, aussi bien pour les gens qui font que ceux qui vont voir ou pratiquer. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus anodin et qui est très à la mode, très en vogue aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo et vous allez voir qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. On va voir justement à travers les passages, donc vraiment, je vous en prie, j'ai écouté la vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est relativement stupéfiant également de voir comment Simon le magicien a pu créer un mouvement religieux complètement satanique et démoniaque, comment les gens ont adhéré à cela, comment le diable a gagné aussi énormément d'âmes avec lui et on va voir également comment il est représenté physiquement en images. Vous allez voir, c'est stupéfiant en tout cas. Donc, on va commencer à regarder déjà premièrement qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'occultisme. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur le... On va citer dans cette vidéo tout ce qui touche à l'occultisme aujourd'hui dans notre société par exemple. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses et des choses qui sont parfois même anodines mais qui déplacent fortement à Dieu parce qu'en fait, c'est une... En fait, c'est un... On remplace Dieu par une communion avec l'au-delà. Mais l'au-delà, on sait que c'est le diable. L'au-delà, quand on va dans l'au-delà sans passer par le Seigneur Jésus-Christ, on va en communion avec des démons. Ça, il faut bien le comprendre. Et d'ailleurs, on a un exemple aussi dans la parole de Dieu, c'est Saül qui a été contacté, donc quelqu'un qui pratiquait l'occultisme Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était donc, il me semble, une voyante et quelqu'un qui consultait les morts. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été automatiquement dans la foulée attaqué par un démon, par un esprit qui l'a tourmenté assez sévèrement et automatiquement, il s'est gravement mis à défaut avec le Seigneur qui l'a puni dans la foulée. Donc, il faut savoir qu'il avait des hallucinations, il a eu des... Voilà, donc c'était limite de la possession, on n'était pas loin de la possession. Donc, on a un exemple très concret avec Saül. Donc, je vous encourage à aller regarder ce passage. Donc, vous pourrez trouver cette histoire de Saül dans le livre de 1 Samuel au chapitre 28. Je vous laisse aller regarder ça. Donc, c'est à partir, je ne dis pas de bêtises, du verset 6 ou 7. On a commencé au début, vous verrez, c'est quand même assez surprenant. Donc, alors, Simon le magicien, comme je vous disais, c'était de l'occultisme pur et simple. On va regarder ce passage qui se trouve dans, tout simplement, le livre des Actes. Et on va le lire tout de suite. Donc, Actes chapitre 8, du verset 5 à 24. Donc là, on voit... Donc, je vous laisse le lire tranquillement. On voit dans le premier paragraphe, en fait, qu'il était là depuis pas mal de temps. Et il accomplissait des choses qui étaient assez intéressantes. Et vous allez voir vraiment les détails, juste après, qu'on va déjà lire le premier chapitre. On va regarder un petit peu. Ceux qui avaient dispersé parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale vie de sa Marie. Il proclama le Christ. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et qu'elle voyait les signes extraordinaires qui l'accomplissaient. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri et de nombreux paralysés et boiteux étaient guéris. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. On voit que déjà, la puissance de Jésus-Christ accompagnait Philippe. Il n'y avait pas de résistance parmi les démons. Les démons sortaient. Les gens poussaient des cris. Les démons étaient éjectés dans l'endroit qu'on appelle, qu'il aurait réservé, qu'on appelle le désert aride. C'est un endroit où les démons sont refoulés. On le voit aussi dans la parole de Dieu. En effet, des esprits impurs sortaient. On voit, regardez déjà dans ce premier paragraphe, quelque chose d'intéressant. C'est que des esprits impurs sortaient de beaucoup de malades en poussant de grands cris et de nombreux paralysés et boiteux étaient guéris. On voit qu'il y a déjà des maladies qui étaient soignées, mais aussi des démons qui étaient éjectés. Donc, on voit aussi dans ce passage la distinction entre les malades et les possédés. Donc là, ensuite, il y avait un homme appelé Simon qui se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait la stupéfaction. Donc, vous voyez, il y a une stupéfaction qui est créée. Donc, ça impressionne. Le monde des ténèbres impressionne. Il prétendait être quelqu'un d'important. Et là, on voit qu'il était admiré des jeunes, des âgés. Voilà, tout le monde lui a tourné beaucoup d'importance. Et on disait que cet homme est la puissance de Dieu. Donc, vous voyez, déjà, on confondait la puissance du mal avec la puissance de Dieu. Et ils appelaient ça, donc, la grande puissance. Il lui accordait beaucoup d'attention car il y avait longtemps qu'il pratiquait et stupéfait les pratiques magiques et occultes. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe avait annoncée par Jésus-Christ, voilà, ils furent baptisés. Et Simon lui-même crut et fut baptisé. Donc là, Simon, entendu ça, vu la puissance également de la part de Pierre, il s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? De la part de Philippe, plutôt, pardon. Qu'est-ce qui se passe, cette puissance ? Je veux y adhérer. Il pensait aussi peut-être adhérer, avoir plus de puissance en lui pour justement continuer à s'enrichir et à pratiquer ces machins d'occultisme. Et dans le dernier paragraphe, on voit qu'il a voulu, il pensait que ça s'achetait. Il n'avait pas un cœur qui était sincère, pas du tout un cœur qui croyait envers le Seigneur. D'ailleurs, il n'a pas continué à suivre des apôtres, il a continué à pratiquer ces choses. Et en fait, je vous laisse lire le passage, on voit bien que son comportement n'était pas bon. Donc maintenant, ce que je voudrais vous dire par rapport à cela, c'est que je vais vous montrer quelques photos et vous allez voir un petit peu. Alors regardez cette première photo de Simon le magicien, représentée donc sur un bâtiment. Voilà, donc on voit bien qu'il est là, au milieu, et il est entouré, regardez, de deux esprits démoniaques. Alors les démons ne sont pas en lui, ils sont autour de lui et ils sont là pour lui insuffler de la puissance, pour mentir, pour duper les gens. Et comme je vous disais, lorsque l'on pratique la magie, celui qui pratique, mais aussi celui qui assiste, se met en danger et se met à défaut avec Dieu. Ça, c'est complètement clair. Donc là, on voit vraiment de façon très claire les deux démons qui sont vraiment à ses côtés. On peut voir également sur cette photo, regardez, où il pratiquait donc également, au milieu de la foule, la magie. On voit dans le ciel, regardez, ces démons qui envoient de la puissance sur lui et qui sont là autour des gens, qui manipulent le peuple, qui manipulent les gens par le biais de cet homme, par le biais de cet ustensile du mal. Et vous allez voir que ça va même beaucoup plus loin que ça. On va regarder donc cette troisième photo, regardez, en couleur, qui est vraiment intéressante aussi, où là, on voit, regardez, à côté de Simon le magicien, un démon qui lui insuffle à l'oreille des paroles, qui le tient. Et on a également, ici, dans le ciel, une bataille céleste qui s'engage entre un ange tout en haut et des esprits démoniaques qui sont là pour mentir, tourmenter. Donc, on a certainement Dieu qui agissait aussi, parce que le Seigneur agit également, mais on voit vraiment les démons qui sont présents lorsqu'il y a des choses comme ça de magie. C'est vraiment quelque chose qui est biblique. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le passage à la parole de Dieu qui nous parle justement du côté vraiment dangereux de la magie. Je vais vous montrer un passage, mais il y en a plusieurs, donc Deutéronome 18 du verset 9 à 14. « Lorsque vous se rentrez dans le pied d'éternel, tout votre Dieu vous aura donné, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement, qu'on ne trouve chez vous, donc personne qui immole son fils par le feu. » Donc, il y a des gens qui passaient leur bébé dans le feu. Donc, vous imaginez, c'est complètement démoniaque, souvent représenté par la statue de Baal, où les gens passaient leur bébé par le feu pour soit les protéger, ou des choses comme ça. C'était vraiment des pratiques qu'on peut encore faire aujourd'hui dans certains pays. personnes qui pratiquent la divination. Divination, c'est la consultation de tout ce qui est, on va dire, dans les astres. Là, voilà, la divination, donc l'horoscope, le tarot, les jeux avec le pendule. Voilà, tout ça, ça fait partie de la divination, les boules de cristal, toutes ces choses-là. Qui recherchent les présages. Donc là, les présages, ça, je pense que vous savez. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Donc, on peut parler de l'horoscope. Qui consultent les augures, donc ceux qui sont, voilà, ou qui s'adonnent à la magie. Donc les augures, c'est ceux qui donnent les bonnes aventures. Souvent, c'est, viens me voir, je vais te dire qu'est-ce qui va t'arriver de bien ou de mal. Qui s'adonnent à la magie. Donc voilà, ça, c'est très clair aussi. Personnes qui jettent des sorts. Donc là, on peut parler des vaudous, des sorcières, des sorciers, des chamanes, voilà, de toutes ces choses-là. Qui consultent les spirites, donc ceux qui, ou les devins, et les devins, donc spirites et devins, ou qui interrogent les morts. Donc là, ce sont ceux qui entrent en trance et qui ont des contacts avec l'au-delà, soi-disant, qui peuvent parler à des défunts. Donc là, bien sûr, c'est clairement net et précis dans la parole de Dieu. On voit bien que Dieu nous a dit qu'on ne peut pas communiquer avec les morts. On ne peut pas entrer en communication avec un mort. C'est automatiquement un démon qui viendra vous parler. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Donc ceux qui se livrent à de telles pratiques. Donc vous imaginez, ce ne sont pas ceux qui pratiquent ces choses-là, c'est ceux qui se livrent à de telles pratiques. Parce que là, Dieu interdit d'aller au contact de ces gens-là. Donc ces gens-là sont des gens en abomination, aux yeux de Dieu. Ils sont déjà en contact avec des démons ou même possédés pour certains. Donc si vous allez en contact avec ces personnes-là, vous êtes en abomination et vous prenez de graves risques d'être possédés ou d'avoir des soucis, des malheurs dans votre vie. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Donc Dieu a fait tomber une sentence sur eux. Quant à vous, soyez irréprochable envers l'Éternel, votre Dieu. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder, écoute les faiseurs de présages et les devins. Mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Donc on voit qu'on a également des passages en lévitique qui nous montrent que vraiment c'est quelque chose d'horrible que Dieu condamne de façon très très ferme. Donc là, comme j'ai pu vous montrer dans ce passage, Dieu en abomination, aussi bien ceux qui pratiquent que ceux qui consultent. Et maintenant, regardez un petit peu comment est décrit Simon le magicien. Donc on a pu voir les trois photos, on va voir des textes. Donc Simon le magicien ou Simon le mage ou Simon le Samari de Samari. Donc il est mort à Rome apparemment au premier siècle. C'était un mage et un chrétien gnostique, considéré comme hérétique par l'Église, donc comme mensonger, bien sûr. Et là, regardez en fait, gnostique, qu'est-ce que c'est que gnostique ? Il faut le savoir, il faut quand même regarder, il faut chercher. Donc en fait, le gnostisme, quelqu'un de gnostique vient du gnostisme. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va le voir tout de suite. Vous allez voir, c'est relativement surprenant et intéressant. Donc en fait, ça vient donc du courant gnostique, comme vous le disiez, donc il vient de la gnose qui apparaît dans l'histoire dès les premiers siècles du christianisme. Donc là, c'était un mouvement complètement mensonger, démoniaque, sataniste qui est une forme de dérive du christianisme pur et original comme il y en a pu en avoir tout le temps. Le diable a vraiment semé, comme je le dis toujours, plusieurs toiles d'araignée, plusieurs fils un peu partout pour brouiller les pistes de la vie éternelle en Jésus-Christ et de la sainte doctrine prêché par un personnage qui mentionne les actes des apôtres du nom de Simon le Mage. Donc ça vient de lui. On y trouve déjà les principes essentiels qui la caractérisent. « La création du monde est l'œuvre d'un faux Dieu ». Donc vous voyez, il a créé vraiment ce mensonge incroyable en disant que la création du monde est l'œuvre d'un faux Dieu. Donc il dit clairement que Jésus-Christ n'est pas le vrai sauveur, le vrai Dieu. Le vrai Dieu est inconnu de l'homme. Deuxième mensonge. Le monde n'est là que pour le séparer de lui. Donc en fait, il nous dit clairement que Jésus-Christ n'est pas le bon chemin, que c'est un faux Dieu, que le vrai Dieu n'est pas encore connu de l'homme, il est inconnu, et que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous sépare du véritable Dieu. Donc là, on est vraiment dans le grand n'importe quoi. On a des religions aujourd'hui qui sont un petit peu dans la même lignée. Et donc ensuite, qu'est-ce qui marque ? Pour Simon le mage, le seul moyen pour l'homme de briser l'illusion du monde est d'atteindre à la plénitude et de vivre librement ses désirs. Le désir sous toutes ses formes est la seule part divine qui réside en l'être humain. Donc là, on est vraiment dans une description du satanisme moderne pur et dur. Comme certains grands satanistes ont pu le pratiquer ou ont pu le mentionner, comme notamment l'un des pères fondateurs du satanisme Alistair Crowley dont je ferai bientôt une vidéo et qui disait clairement que l'homme est né pour pratiquer, vivre tous ses désirs, tous ses passions, tous ses fantasmes. Et c'est ce qu'aujourd'hui les satanistes font. Ils vivent des orgies, de l'abondance dans les drogues, dans tout ce que vous voulez. Pour eux, il n'y a pas de limite. et ils disent même un rituel qui est assez clair de vérité. Ils ne disent pas que la volonté de notre Dieu soit faite, mais que notre volonté soit faite. Donc là, on est vraiment dans le satanisme pur et simple. Et en fait, Simon le magicien a été poussé par la pratique de sa magie, par les influences démoniaques, à inventer, à créer ce mouvement gnostique qui est repris aujourd'hui encore, qui est encore présent, qui est tout simplement une fausse doctrine, une fausse religion qui a beaucoup d'adeptes encore aujourd'hui. Et en fait, il a tout simplement été un ustensile du diable pour tout simplement détourner des gens, une partie du monde de Jésus-Christ et du message de Dieu. Donc on voyait déjà que quelques années après Jésus, il y avait déjà le diable qui travaillait dur pour brouiller les pistes de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a plein de religions qui sont parties complètement à l'inverse du message de Christ, qui insinitent même leurs fidèles à avoir des comportements complètement différents. Donc c'est vraiment incroyable de voir ça. Donc j'ai voulu vous en faire profiter aujourd'hui. Donc vous voyez que quand on pratique la magie, on s'expose aussi à rentrer, à être complètement utilisé par le diable et à être berné pour créer des fausses religions. Et comme je vous dis là, donc vous voyez, on voit bien à la fin que c'est complètement satanique quand il explique que pour briser cette illusion et pour rejoindre le véritable Dieu qui est en fait tout simplement Lucifer, le diable, et bien en fait, il faut faire quoi pour vous rapprocher de ce Dieu, donc du diable ? Il faut atteindre la plénitude de vivre librement ses désirs. Donc en fait, il faut s'épanouir dans les excès en tout genre et le désir sous toutes ses formes, dans tous les domaines. Et à ce moment-là, l'être humain aura sa part de divinité, donc en fait, l'être humain aura sa part de diable, de Satan en lui. Donc c'est un message qui est extrêmement satanique et démoniaque et incroyablement puissant que je vous partage aujourd'hui, qui montre bien en fait que Simon, le simple Simon, le magicien, était un grand sataniste. Alors je ne sais pas si c'était volontaire ou involontaire, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le showbiz, dans le milieu des stars, dans le milieu de la musique sont des satanistes qui créent de l'idolâtrie. Beaucoup sont aussi, alors comme j'ai dit toujours, volontairement ou involontairement, utilisés de leur plein gré ou indirectement, un petit peu comme dans les niveaux franc-maçon, on ne sait pas ce qui se passe en bas, on est là, on donne de l'argent, on donne de la gloire, on donne du succès, voilà, ben sois beau, souris, fais ceci, danse comme cela, parle comme ceci, annonce tel texte et les gens exécutent parce qu'ils ont la richesse, la gloire, les merveilles de ce monde mais ils sont utilisés par l'ennemi tout simplement et vous savez, j'ai toujours, après la mort, c'est la douche froide parce que les gens vont se rendre compte de comment ils ont été dupés et bernés par le diable pour quelques années de gloire et de richesse sur cette terre qui était vraiment une gloire qui est vaine et passagère donc voilà ce que je voulais vous dire et donc comme je vous disais, on a pu parler aujourd'hui dans cette vidéo de tout ce qui touche à l'occultisme si vous êtes là-dedans, n'oubliez pas que Dieu pardonne il faut vraiment faire une première de renonciation à toutes ces choses voilà, il faut vous repentir demander pardon au Seigneur abandonner ces choses ne plus les commettre et Dieu effacera maintenant parfois il faut même parfois passer par la délivrance parce que il y a vraiment des portes qui ont été ouvertes et il peut y avoir des esprits qui sont entrés dans les personnes qui ont pratiqué ces choses ou qui sont dans le foyer dans la maison donc là il faut purifier il faut chasser au nom de Jésus Christ et tout revient normal à partir du moment où vraiment on est sincère Dieu délivre ce n'est pas une fatalité par contre quand on a pactisé avec le diable là c'est encore une autre histoire et là ça devient vraiment plus compliqué donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc attention à l'occultisme encore une fois c'est très à la mode c'est à la mode sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok on voit de plus en plus de jeunes pratiquer le satanisme dans toutes ses formes et comme je vous dis c'est parfois très banal comme l'horoscope voilà on peut parler on a eu des madame soleil des ceci des cela faites attention avec toutes ces choses c'est vraiment toucher en fait lorsque vous touchez à ces choses vous mettez les pieds derrière la barrière dans le camp de l'ennemi vous mettez les pieds dans le chemin sombre donc vous prenez le risque qu'un démon vous chope et vous happe et vous emmène dans le monde des ténèbres vous prenez le risque d'être possédé je l'avais déjà dit une petite fille de 17 ans et encore beaucoup d'autres ont été possédés à la suite d'un jeu de Ouija et ensuite elle en est morte donc il faut bien comprendre que parfois ça va jusqu'à la mort de la personne donc il faut vraiment fuir ces choses là sincèrement frères et sœurs prenez en conscience partagez cette vidéo un maximum autour de vous la bible le condamne de façon très claire vous mettez à des fois avec Dieu et vous partez à la condamnation éternelle sans compter le risque de problèmes sur vos enfants sur votre mari votre femme parfois attention parfois ça se passe très très bien vous pratiquez ça pendant des années des années tout se passe très bien mais quand le diable n'a plus besoin de vous croyez moi il ne va pas se gêner pour vous faire attraper une maladie grave ou pour vous tuer donc vraiment le diable n'oubliez pas qu'il est appelé le destructeur il est là pour tuer égorger la bible nous le dit de façon très très claire donc voilà faites attention avec l'occultisme évincez ça de votre vie et demandez pardon revenez au Seigneur Jésus Christ là où il y a la paix la joie l'espérance la vie éternelle Dieu nous donne tout ça donc vraiment il n'est jamais trop tard voilà donc en tout cas j'ai fait le tour n'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires et n'hésitez pas également à partager cette vidéo moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse dans vos projets et moi je vous dis à très bientôt soyez bénis tout pouvoir tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Sous-titrage FR ?